C'est joli. C'est votre parking, ça ? C'est que tu vois, on se mérite ces privilèges. Et ça va être mon privilège de te démonter la gueule. Mets-toi de la veille. Parce que je dois pisser d'abord. J'ai l'air incomplètement bousillé. Je trouve ça difficile, Dindon, de rester là et de te regarder pisser. Je vais t'attendre de l'autre côté. Hé, le héros ! Si tu te défiles, je pourrais décider de te faire très mal. Ça va, je vais pas loin. T'inquiète pas. Fais le moi quand t'auras fini. Ah ! Merde ! Encué ! C'est monsieur l'enculé, d'accord ? Ouais, attends une minute. Une minute, ce que tu fais là, c'est pas équitable. Dindon, t'as jamais eu un combat équitable de ta vie. Remarque que dans un sens, moi non plus. Ma mécane ! Non mais t'es con, quoi ! Alors là, t'es mort. Hé ! Regarde ce que j'ai là. Il te plaît ? C'est quoi ton problème ? Fran, il ne vaut pas tout ça. Si elle te plaît tellement, t'as qu'à retourner là-dedans et te la faire. Mais t'es débile, bordel, arrête ! Ça ne concerne pas, Fran. Je voudrais que tu me parles de Vivian Mollison. Merde, je ne sais pas qui c'est, cette conne ! Tu m'as tiré dessus ! Bien sûr que je t'ai tiré dessus. Je te trouve grossier, connard et tu mens en plus. Ta mémoire est rafraîchie ou non ? Bon, ça va, ça va. Je me rappelle de Vivian Mollison. C'est Gats qui la baisait. C'était rien de sérieux, bon Dieu, je te jure. Tu serais une vedette si tu chantais Soprano. Je crois bien que tu devrais faire un gros effort afin de bien penser à la prochaine question que voici. Pourquoi est-ce que Vivian Mollison est réapparue toute abrutie dix mois après la mort de Gats, hein ? D'accord, ça va, il l'a vendu, ta connasse. Vendu ? Vendu à qui ? C'était sur la route. Il l'a vendu à un gorgue de matard qui passait dans la région. Je te jure, merde, ces gars-là, je ne les avais jamais vus. Il l'a vendu. Il l'a vendu. Il l'a vendu à l'hôpital. Une seconde, attends. Ça t'écorcherait de m'emmener à l'hôpital.